Hi, tadiya, vous êtes sa maman Aujourd'hui, nouvelle vidéo On va parler de bourse pour aller étudier en Chine Non, c'est pas une blague Je te donne l'information aujourd'hui parce que quand la crise du coronavirus sera terminée Tu pourras enfin circuler librement Vous avez été un million à me demander Vous avez été un milliard à me demander Chère maman, vas-y, fais-nous la vidéo sur les bourses Bon, je mens bien sûr, c'était pas un milliard Mais bon, dans mon corps, vous l'étiez Et donc, cette vidéo sera uniquement de vous parler de ces bourses-là qui existent Et quand la crise du coronavirus sera terminée J'espère que vous pourrez l'obtenir Et que vous pourrez aller vivre une expérience extraordinaire en Chine Comme je l'ai vécu Générique Alors, comme je le disais dans cette vidéo Aujourd'hui, on va parler des bourses qui existent pour aller faire ses études en Chine J'imagine que vous savez que la Chine a une place très importante aujourd'hui au niveau de l'économie Et que c'est plus qu'un avantage de pouvoir parler le mandarin sur le marché du travail Ou même dans l'ouverture des opportunités Ou même juste parce qu'on s'intéresse à la culture Juste avant le générique, je disais que j'allais te parler de bourse aujourd'hui Car effectivement, j'ai été en Chine J'ai vécu des expériences extraordinaires là-bas Et c'est grâce à la bourse Confucius, par exemple, dans mon cas Que j'ai pu vivre cela Et c'est pour ça que je me dis, mais pourquoi pas toi Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler des bourses Des différentes bourses qui existent pour aller étudier en Chine Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner À cliquer sur la petite cloche pour recevoir la notification Dès qu'une nouvelle vidéo sort Et surtout, à commenter, à me dire ce que tu en penses Si j'ai oublié des bourses Et qu'il y a quelqu'un qui arrive à voir cette vidéo Et qui est au courant des bourses N'hésite pas à le mettre en commentaire Pour que d'autres personnes puissent le voir Et n'hésite pas à dérouler la barre de description Down below, juste en dessous Pour avoir accès à tous les liens que j'ai mis au préalable En fonction des bourses Pour que tu puisses avoir d'ample information En allant directement sur leur site Je sais très bien qu'à l'heure actuelle Le monde fait face à la crise du coronavirus Bien entendu, j'imagine qu'en fonction du pays où tu es Donc imaginons que tu viens de la France Et que tu as vu d'aller en Chine Il y a un confinement qui ne te permet pas Bien entendu, d'aller en Chine En plus, pour des études Je pense que le gouvernement ne te laissera pas passer Pour ce motif-là Donc n'hésite pas à attendre que ça se termine Et bien évidemment, de postuler pour l'année prochaine Par rapport à la bourse Confucius C'est une bourse que moi-même j'ai eue Parce que j'étais inscrite dans mon université à Toulouse L'université Jean Jaurès D'ailleurs, pour la bourse Confucius Il faut absolument être inscrit dans une université Ou alors s'inscrire directement Dans le statut Confucius de la ville où vous êtes Donc pour obtenir la bourse Confucius La première des conditions C'est d'avoir entre 16 et 35 ans Donc si tu as 15 ans et demi Ça ne marchera pas Et si tu as 35 ans et demi Ça ne marchera pas non plus Je ne pense pas Ensuite, ce qu'il faut savoir C'est qu'il faut que tu sois de nationalité Autre que chinoise Bon, ça j'imagine que ce sera très facile Pour ceux qui demandent justement cette bourse-là Et une petite condition Qui peut être assez drôle Mais bon, il faut être de conditions physiques et mentales Correctes Parce qu'ils vont vous poser des questions Justement sur votre mental Il y a un test Enfin, il y a un test Il y a un formulaire à remplir Où vous dites si vous avez des problèmes psychologiques Et autres Donc j'imagine que le petit panda Ne pourra pas être élu Hein, petit panda Ah ouais ? Tu veux dire quoi ? Que j'ai des problèmes mentaux ? Mais ça va pas, non ? Non, je rigole Ouais, c'est ça, ouais Je rigole bien Il faut absolument être mentalement Et physiquement en bonne santé Et vous avez En fonction du niveau d'études Que vous souhaitez accéder Vous avez effectivement une condition C'est de passer le HSK Et ce Peut sembler être la fin du monde Pour beaucoup d'entre vous Mais croyez-moi On m'y survit Moi quand je suis partie Pour passer mon premier semestre Là-bas J'ai dû passer le HSK 4 Et c'est une pilule Qui est difficile à avaler Mais on l'avale quand même Donc rassure-toi Je l'ai fait Tu peux le faire Je ne suis pas un super hero Je suis aussi humain comme toi Et c'est possible Je suis juste de travailler De manière Régoureuse Et régulière Et ça ira Donc qu'est-ce que cette bourse Englobe ? Parce que je pense que là Le petit tralala Je ne me parle pas Si on ne t'intéresse pas Il faut le savoir Par rapport à l'argent Donc par rapport à l'argent La bourse Confucius Prend beaucoup de choses en charge Je cite Les SUEF Donc les frais d'inscription Qui sont pris en charge Vous avez l'hébergement Qui est pris en charge Et franchement C'est vraiment pas mal Tu n'as pas d'inquiéter A payer de loyer Ensuite Ils vous donnent De l'argent de poche Avec une carte bleue Votre nom Donc tu as une carte bleue Et tous les mois Ils te versent de l'argent Et cet argent change En fonction Du niveau d'études C'est-à-dire que Si tu fais une licence Peut-être qu'ils vont te donner 2 000 Uen Si tu fais le master Ils vont te donner 3 000 Uen Si tu fais le bosh PhD Doctorat Même chose Bosh PhD Doctorat C'est la même chose Ils vont te donner Peut-être 4 000 Uen Donc en fonction Du niveau d'études La bourse Ce n'est pas du tout Le même montant Donc rassure-toi Il y en aura De toute façon En Chine Avec 2 000 Uen Si tu as un niveau De vie correct Franchement Tu t'en sors Et un petit plus Un petit bonus Par exemple Si tu viens de France Je sais qu'il y a des gens Qui me regardent Du Cameroun Du Sénégal Mais bon C'est une petite exception Je ne sais pas Si le Cameroun le fait En France Tu peux demander Au conseil régional De te donner Une bourse supplémentaire Parce que tu vas A l'étranger Et cette bourse Elle est attribuée Uniquement Si déjà à la base Ton séjour Fait plus de 180 jours Renseigne-toi bien Auprès du conseil régional De ta région Peut-être que tu peux En plus De la bourse Confucius Cumuler La bourse du conseil régional Mais bon Il faut bien gérer son budget Parce que quand tu arrives en Chine Tu as bien sûr envie de voyager Tu as bien sûr envie De découvrir d'autres petites villes Qui sont à côté Sachant qu'en Chine On voyage pour pas trop cher Donc franchement C'est des bourses Qui peuvent être très intéressantes Pour pouvoir étudier en Chine Deuxième type de bourse Qu'il faut savoir Qui existe C'est les bourses du gouvernement Les bourses du gouvernement S'obtiennent directement Souvent dans les ambassades Donc là Je pense que ça peut être Un peu plus compliqué Au niveau de la sélection Pareil je te mettrai les liens En barre des descriptions S'ils vont savoir plus Sur les bourses du gouvernement J'ai dit que ça peut être Un petit peu compliqué Parce qu'ils ont des quotas S'il y a 1000 élèves Et qu'ils en prennent 150 T'imagines bien Qu'il faut que tu sois Le meilleur des 1000 élèves Enfin je ne sais pas Quels sont leurs critères Nécessairement Mais c'est une bourse Qui est un peu plus difficile Mais qui existe Et pareil je pense Qu'elle te prend en charge Énormément de choses Donc ça peut être aussi Très intéressant Ensuite il y a un type de bourse Dont je souhaitais vous parler C'est les bourses des villes Ou des provinces Et les bourses des universités C'est à dire que A partir de chaque ville province A partir de chaque province On va dire Vous pouvez avoir des bourses Franchement c'est un dispositif Qui est génial Ça existe En fonction de la ville Un béton Vous voulez aller à Tianjin Vous tapez bourse Tianjin Bon je pense que sur Google Vous aurez des informations Vous saurez faire le tri Et concernant les bourses Universitaires C'est la même chose Si jamais il y a une université Qui vous intéresse Si vous connaissez une université Ou si vous ne connaissez pas Une université Vous tapez liste D'universités chinoises Ou classement Généralement Ils s'amusent à faire Des top universités chinoises Du genre Beita, Tsinghua, Fudan, Taasue Ces grandes universités là Qui ont un pédigree de ouf En mode Harvard, Oxford, Yale Tu vois C'est ce type d'informations Que tu peux avoir Je vais te mettre par exemple Dans la barre de description L'université de Fudan Qui est à Shanghai Qui est une très très bonne université Ou l'université de Nanghai Qui est à Tianjin Tu mettrai ton barre de description Sache que ces universités là Ont souvent un onglet Sur leur page internet Un onglet bourse Et dans cet onglet bourse Tu peux aller regarder Les informations Les dates d'inscription Quels sont les documents nécessaires Avant de passer sur l'autre type de bourse Je souhaitais rassurer aussi Ceux qui se disent Non moi je ne parle pas le chinois Franchement je ne sais pas Je ne sais pas si je vais y arriver Est-ce qu'il y a moyen d'aller avec des bourses Mais d'avoir quand même des cours en chinois Ou en anglais Oui c'est possible D'ailleurs la bourse du gouvernement Tu peux effectivement avoir des cours en anglais Si vraiment tu as peur du chinois Mais que tu as quand même envie d'aller en Chine Sache que cela est possible De pouvoir aller étudier Admettons que tu fasses médecine Ou chimie Ou pétrochimie Tu peux aller en Chine Avoir des cours en anglais Dans des universités Et tu peux avoir des bourses pour ça Et tu peux partir soit avec ton université S'il y a des partenaires Ou même de toi-même Et après pour ceux qui ont peur D'avoir un niveau zéro en chinois Mais qui veulent quand même avoir des cours en chinois Sachez qu'ils établissent tel début Des niveaux Donc genre ils font des salles de classe Chou jiban le premier Chong jiban Gao jiban Donc en fonction de débutant Medium Intermédiaire Et avancé Vous allez être attribué à un niveau Et les cours sont certes Donnés en chinois De matin au soir En revanche Franchement Je pense que pour l'entraînement Cela fait un bien fou Parce qu'au début Effectivement vous n'allez rien comprendre Quand elle va commencer à parler Mais au fur et à mesure Croyez-moi Cela va venir Et en plus ça va vous motiver Parce que vous allez voir Qu'à côté les autres vont vouloir Bosser Et ça va vous donner envie de bosser Donc n'ayez pas peur Quand la prof par exemple Va vous faire des dictées Genre ting si è Il faudra réviser Je vous avais donné une petite astuce Pour apprendre les caractères Comme un jeu de cartes Tu coupes une feuille Comme ça D'un côté tu écris le caractère De l'autre Tu écris soit le pinning Soit le sens Et d'un côté Bon tu t'amuses en fait à jouer C'est pas à retenir Donc par exemple Sur ce système de cartes là Tu peux mettre le mot Métro Donc tu mets le caractère Devant Et de l'autre côté Tu mets En pinning Et tu mets Une phrase Exemple du genre Franchement C'était une méthode Infaillible Moi j'avais que ça C'était génial Je te le recommande Si tu as envie de te lancer Lance-toi Il n'y a rien pour t'empêcher De le faire Feuille Stylo Bam C'est réglé Je disais qu'il y avait Des bourses du gouvernement Bourses Confucius Bourses des provinces Et sachez qu'il y a Énormément de provinces En Chine Il y a toutes ces bourses là Qui existent Celles des universités Encore une fois Tu vas sur le site D'université Qui t'intéresse Pour les bourses du gouvernement Je disais C'est un peu plus compliqué A avoir Parce qu'il y a un quota Confucius Pour moi c'est l'idéal Franchement Et je voulais aussi Ajouter une information Concernant la totalité Et la prise totale Ou partielle De ces bourses là Donc il faut savoir Que pour une bourse totale Complète Vous allez être pris en charge De nous reloger Nous riblanchir En gros quoi Genre vous avez l'école Qui est payée Le logement qui est payé L'argent de poche Qui vous est donné C'est énorme Franchement je ne sais pas Si vous vous rendez compte Un petit peu De nombre Du montant Que ça peut faire Si vous allez pour un an Ou pour deux ans Franchement c'est une opportunité De ouf Ensuite vous avez Celles qui sont partielles Où là ça peut être Que les frais d'inscription Qui sont pris en charge Ou que le frais de logement Pas les deux Et la seule condition aussi C'est que Pour la majorité des bourses Vous allez payer Votre billet d'avion Et donc voilà Tu as vraiment la possibilité D'aller étudier en Chine C'est une extraordinaire expérience L'avantage que tu as aussi C'est que les profs Sont vraiment à l'écoute Quand tu es étranger Ils vont prendre la peine De t'accompagner De te mettre en relation Avec les bonnes personnes Tu ne seras pas seul Tu t'amuseras Tu prendras énormément de plaisir Tu vas rencontrer Des gens du monde entier Tout à l'heure Je parlais à une personne Qui m'a contactée sur Instagram Qui a vécu aussi en Chine Et qui dit qu'en Chine Franchement Il a rencontré des gens Du monde entier Je suis en France Je ne rencontre pas nécessairement Des gens du monde entier Et ça franchement Culturellement parlant C'est très très enrichissant Et puis tu vas aussi grandir Parce que tu te retrouves Tout seul De manière autonome Si tu es quelqu'un Qui est family person Que tu es tout le temps Avec ta maman Ton papa Ton frère Ta soeur Et que tu te retrouves seul Sache que tu vas développer Des compétences Que tu ne pourras jamais développer En restant avec ta family Je voulais aussi appuyer Mon argumentation Sur un détail Que je pense très important C'est qu'en Chine Vraiment Il y a une sécurité De haut niveau La Chine C'est un pays safe Tu peux habiter Tienjin Et tu vas à Changdo Tu peux habiter Changdo Tu vas à Chongqing Tu peux habiter Chongqing Tu vas au Yunnan Tu peux voyager dans la Chine Et avec la bourse Qu'on te donne Si tu n'es pas du genre A claquer ton argent Tous les week-ends D'aller faire la fête Tu peux voyager Avec les Je vais parler une fois Dans une vidéo Les chanpiao Les billets Où on est debout Les yinzuo Les sièges durs Lingwo Les couchettes durs Ruanzuo Les sièges mou Ruanwo Les couchettes molles Ça, ça parle du confort Là, on est en train De parler du confort Si tu as les fesses Qui peuvent bien supporter Pendant 16 heures En voyage Sur un truc très rigide Tu peux le faire Moi, je l'ai fait Tu peux le faire Je t'ai mis tout en base Description Si cette vidéo T'as réellement intéressée N'hésite pas à me le dire En commentaire Je l'ai tournée Là, à 23h54 Il est minuit presque Voilà, je suis un peu fatiguée Et puis, je ferai un complément D'information Je pense en barre de description Pour ce que je n'aurais pas dit Là Et encore une fois Porte-toi bien Essaie de t'occuper Pendant cette période Très dure de confinement Et on se dit À la vidéo prochaine À la semaine prochaine Au revoir